Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de la Tribune des travailleurs cette semaine. 6 975 abonnés vont recevoir ce numéro 405. Nous sommes le 6 septembre. Avant de vous présenter le contenu du journal, je voudrais attirer votre attention sur un éditorial qui pose un problème. Au printemps dernier, lors des grèves contre la réforme des retraites de Macron et son gouvernement, un mot d'ordre avait surgi, repris par des millions de jeunes et de travailleurs, Macron démission. Si on avait dit à ce moment-là à ces manifestants que quelques mois plus tard, les grands dirigeants de la gauche, de tous les partis de gauche, allaient bavarder et dîner avec Macron pendant 12 heures, personne ne l'aurait cru. Pourtant, Macron, fin août, n'a pas caché les intentions de cette rencontre. Il s'agissait de passer des accords, de trouver des points de convergence pour prendre des décisions immédiates. Ce sont ses termes. Et à la sortie de cette rencontre, il a indiqué son ambition de faire nation. Faire nation, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de pauvres, pas de riches, qu'il n'y aurait pas d'exploiteurs et d'exploités et qu'il faudrait finalement se rassembler autour de Macron dans sa politique. Les dirigeants de gauche, eux, auraient pu décliner l'invitation. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Qu'ont-ils dit, pour justifier leur présence, qu'il fallait présenter des propositions à Macron ? C'est ce qu'ils ont expliqué. Mais tout le monde sait que les seules propositions qui intéressent Macron, ce sont celles des banquiers, des spéculateurs et des capitalistes. Qu'est-ce qui obligeait Bompard, Tondelier, Fort, Roussel à aller dîner avec Macron, mais aussi avec Bardella et tous les autres, hormis le respect des institutions, du sacro-saint président de la République. Finalement, la même logique qui a conduit l'intersyndicale, il y a quelques mois, à ne pas engager l'appel à la grève générale parce qu'il ne fallait pas mettre en difficulté les institutions de la Ve République. Il fallait respecter le processus institutionnel, le conseil constitutionnel, etc. Or, tout le monde le sait, le respect des institutions, c'est le respect des exigences des capitalistes. Au contraire, et c'est le sens de la tribune des travailleurs, cette semaine encore, nous affirmons qu'il faut rompre avec la Ve République, confisquer les milliards de la spéculation, des profits de la guerre pour établir un gouvernement des travailleurs. C'est la seule voie qui permettrait la satisfaction des besoins de l'immense majorité du peuple travailleur et de la jeunesse. Alors, le numéro de la tribune des travailleurs de cette semaine est consacré à l'essor, l'ampleur de la pauvreté en France. La France, c'est un pays riche, peuplé de pauvres. C'est la septième puissance mondiale et pourtant, elle compte 10 millions de pauvres. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? Selon les statistiques, c'est quelqu'un qui dispose de moins de 1102 euros par mois. Et il y a pourtant de plus en plus de pauvres. Ces travailleurs sont placés dans des conditions de vie indignes. L'accès au logement, l'accès aux soins, l'accès à la nourriture, l'accès à l'école, à l'emploi, à la santé deviennent un véritable parcours du combattant. On sait qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui, aujourd'hui en France, sont mal logées, voire n'ont aucun logement. On sait que 42% des Français précaires se privent d'un repas par jour. Mais le gouvernement veut continuer sa politique d'appauvrissement de la population, puisque cette pauvreté, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une politique et d'une politique sciemment organisée par un gouvernement qui refuse de prendre les mesures d'urgence face à l'augmentation des prix, qui refuse le blocage des prix, qui laisse faire les multinationales et la flambée des prix, qui refuse d'augmenter les salaires, les pensions, les minimas sociaux, qui a mis fin au bouclier tarifaire sur le gaz, qui a décidé en août dernier l'augmentation de 10% des prix de l'électricité, qui a annoncé son intention de doubler le prix des tarifs, pardon, de doubler le tarif de la franchise sur les médicaments et d'augmenter la participation forfaitaire sur les consultations médicales. Nous donnons la parole dans ces pages également à des travailleurs, des militants syndicalistes qui expliquent comment ils ont du mal à boucler les fins de mois. Par exemple, un travailleur hospitalier de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, explique que pour compenser la perte de pouvoir d'achat depuis l'an 2000, c'est 20% d'augmentation du point d'indice qu'il faudrait pour les soignants. Un autre ouvrier, syndiqué CGT, ouvrier à Renault-Flin, explique que la maigre augmentation de 4% des salaires en février dernier dans son entreprise est très loin de l'augmentation du coût de la vie, de l'inflation. Et de l'autre côté de la société, une petite poignée continue de s'enrichir. C'est encore une fois une année record pour les dividendes. Les dividendes, vous savez, c'est la partie des bénéfices que les entreprises capitalistes reversent directement à leurs actionnaires. C'est de l'argent qui ne sert strictement à rien, hormis d'engraisser les actionnaires. Et puis, entre avril et juin dernier, les actionnaires des grands groupes du CAC 40 ont empoché 46 milliards d'euros, un record avec une hausse de 13% par rapport à la période précédente. 46 milliards sur la seule période avril-juin 2023. Et on va nous raconter qu'il n'y a pas d'argent. On va raconter que cette rentrée scolaire, il n'y a pas d'argent pour les écoles. La rentrée scolaire, c'est que derrière les mensonges du ministre, c'est un véritable désastre. Deux pages dans la tribune des travailleurs, ils sont consacrés cette semaine. C'est une succession de véritables drames, d'un saccage de l'école publique. Dans un seul département, 1 400 jeunes handicapés se retrouvent sans place. 1 400 jeunes dans le seul département d'Île-et-Vilaine. Et combien ? Combien dans toute la France ? Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui veut mettre l'école en miette. Des élèves sans classe, des enseignants absents et qui ne sont pas remplacés dès le premier jour de la rentrée, des classes qui sont fermées, des AESH absents et qui ne peuvent pas s'occuper des enfants qui ont besoin d'eux. Dans le seul département des Landes, un tiers des collèges et des lycées manquaient d'au moins un professeur dès la rentrée du 4 septembre. Autre exemple, dans le Val-de-Main, dans une école maternelle, il y a une moyenne de 34 élèves par classe, en petite et en moyenne section 34 élèves. C'est impossible d'avoir des cours corrects pour ces enfants et pour les enseignants. Alors, dès la rentrée, la bataille s'est organisée. Face au saccage de l'école, les enseignants et les parents n'attendent pas pour se battre. Nous publions une série de reportages, par exemple, au lycée La Martinière-Duchère à Lyon, où le jour de la pré-rentrée, une assemblée générale s'est tenue et les enseignants ont décidé d'interpeller les organisations syndicales et ont mandaté leurs délégués syndicaux pour adresser aux recteurs leurs revendications. Ils ont commencé à afficher une banderole, à préparer une pétition et à organiser la bagarre. Dans les Ardennes, dans les collèges, c'est une délégation inter-établissement qui s'est, avec les organisations syndicales, rendue au rectorat de Reims en quart pour réclamer leurs revendications. Elles sont simples et exposées, rétablissement de tous les postes supprimés et pas plus de 25 élèves par classe. Ils ont décidé la grève et une opération collège-mort pour la rentrée. Ailleurs, à Dreux, en Heure-et-Loire, l'école Saint-Exupéry avait décidé, au travers d'une assemblée générale, avant la rentrée, d'une trentaine des instituteurs, institutrices et des personnels de l'école, de se mettre en grève le jour de la rentrée, le 4 septembre dernier. Notre reporter explique que ça a été une grève totale, une grève unie, avec le soutien massif de 50 parents qui étaient venus soutenir les grévistes, les revendications. Cette revendication était, pour cette école, le passage en rêve plus qui permet une augmentation substantielle des moyens. Ils ont constitué un comité de vigilance dans l'unité parents et enseignants et organisent la mobilisation. On lira également dans la tribune des travailleurs cette semaine, dans les pages internationales, des articles consacrés à la mobilisation du peuple du Gabon pour que l'armée française s'en aille. Et nous sommes aux côtés du peuple du Gabon qui a le droit à la souveraineté. Le 30 août dernier, un groupe d'officiers de l'armée gabonaise a mis à la retraite l'héritier de la dynastie Bongo. Ce coup d'État a reçu un large soutien populaire. Ce coup d'État, c'est le sixième en trois ans dans une ancienne colonie française d'Afrique. Le Gabon, c'est un pays qui est au cœur du pillage impérialiste français. Il y a plus de 80 entreprises françaises qui exploitent les richesses naturelles et les Gabonais. Parmi eux, on trouve le géant des mines et de la métallurgie, Eramet. On retrouve Total Énergie et on note que l'armée française assure directement la protection des sites d'extraction et des intérêts des entreprises françaises sur les terres gabonaises. Il y a 400 soldats qui sont déployés à Libreville au Gabon. Face à ça, le peuple du Gabon revendique le départ des troupes françaises, le droit à la souveraineté. Il y a des milliers de manifestants dans les rues qui revendiquent le fait de changer les choses et de chasser les troupes françaises et les multinationales françaises de leur terre. L'un d'eux dit parmi ces manifestants, nous sommes fatigués d'un régime dictatorial depuis 60 ans. Alors en France, il est du devoir des organisations qui parlent au nom des travailleurs de soutenir les peuples d'Afrique. Ils ont le droit de chasser les multinationales et les troupes étrangères et de prendre entre leurs mains leur destinée. Voici quelques articles que vous pourrez lire dans la tribune des travailleurs. Il y en a bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada